Hello, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo de mon vélo semi-allongé aujourd'hui. Je suis en train de faire le montage des rushs que j'ai du CPY Festival, la journée de festival organisée par Mathieu pour que les élèves de son training puissent donner leurs premiers cours. Je pensais que j'avais filmé plus de cours que ça. En réalité, j'ai les rushs que d'une seule séance, donc merci à ces élèves d'accepter que je partage cette vidéo parce que comme ça, ça peut vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble et du challenge qu'elles ont relevé, et Stéphane, et du coup, c'était super sympa. Il y a plein de gens qui sont venus pour prendre leurs cours avec l'esprit ouvert, des gens qui n'avaient jamais fait du yoga de leur vie. Des gens qui, pour le coup, au contraire, avaient une très belle pratique, comme Nathalie, qui est une de mes très chers élèves, qui, à un moment, est utilisée pour une démonstration par émérance. Et donc, voilà, c'était vraiment une très très belle vibe autour du partage du yoga qui s'était animé par un kirtan absolument extraordinaire, mené par Mathieu. Donc, voilà, les vidéos sont en format portrait parce que j'avais filmé pour Instagram, mais ça vous donne une petite idée, et pour les participants du 200A, ça vous rappellera certainement des souvenirs. Voilà ! Et maintenant, le yoga. On s'efforre dans les bases de besoins. Montez sur vos orteils, très beau. Enroulez votre colonie orteille. Sarah, tu peux décliner tes mains. Autour grandissez-vous dans cette posture. Et vous mettez vos coudes à l'intérieur de vos genoux, et vous pressez fort vos mains l'une contre l'autre, et vous pressez vos genoux l'un contre l'autre. Vous n'êtes pas obligé de garder les talons ensemble comme quand vous faites tombe. Si vous pouvez, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Je vais la montrer celle-là. Comment vous voulez. Vous rentrez à la droite de vos épaules. Retrouvez-le-vous à l'intérieur de vos épaules. Retrouvez-le-vous à l'intérieur de cette posture, vous avez mentionné. Retrouvez-le-vous à l'intérieur de la pantouze. Et quand tu le sens, tu peux monter la seconde vers le ciel. Pure. Pure. Elle va serrer par ses jambes ensemble. Et les assistants, vous venez d'attraper au niveau du bassin, pour vous assurer qu'elle est instable. Elle décolle un peu plus. Super. L'assistant, je me place autour des jambes de Nathalie, mais je lui laisse de l'espace pour ouvrir ses genoux. J'attrape au-dessus de ses poignets, et je l'accompagne un peu plus vers le gros. Et bien, ça va pas être à vous. Ouais. Je connecte mes coudes dans ses plantes de pieds. J'évite d'attraper ses coudes. Est-ce que ça va toujours ? Très bien. Et je fais un deuxième mouvement vers l'arrière, pour amener un peu plus son buste vers le haut. Continue de garder ton ventre engagé. Respire. Et je la raccompagne. Je te raccompagne sur le sol. Danurasama. La posture de l'arc, c'est une posture qui est challenging, notamment pour le pas du dos. Tu peux rester. Allez. Je lâche tes bras. Donc on n'oublie pas de donner un peu d'amour à ce dos qui a bien travaillé. Je place ma main sur ses lombaires perpendiculaires à sa colonne vertébrale. Et avec un mouvement transversal, je viens libérer ses fessiers et ses lombaires qui ont bien travaillé. Avec mes deux mains, je crée un peu plus d'espace dans le carré des lombaires. Merci. 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 Quand vous avez fini la posture, super les assistants, n'oubliez pas de donner un peu de réconfort à votre partenaire. Déposez vos bras à l'intérieur du corps, sentez le relâchement dans vos épaules et venez vous asseoir à l'avant de votre tapis dans une posture stable et confortable. Nous démarrons l'exercice de respiration. C'est fini les asanas. En sanskrit, la respiration se dit pranayama. Pranayama, ça signifie, dans des termes un peu complexes, le contrôle de l'expansion de l'énergie vitale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501